Tu peux être l'OBM la plus talentueuse au monde, si ton offre ne colle pas aux besoins réels du marché, tu perds ton temps et tu ne signeras jamais de client. Pour faire la différence, tout se joue dans une seule chose, le Product Market Fit. J'ai moi-même négligé ce point lors de mes débuts en tant qu'OBM. Je n'avais pas pris le temps de travailler chaque élément dont je vais te parler dans cette vidéo. Et résultat, je suis passée à côté de pas mal de clients et d'argent. Et quand j'ai compris mon erreur, tout a changé. Je suis littéralement passée d'une activité d'OBM bloquée à 2000 euros par mois, perdue au bout du rouleau, à un chiffre d'affaires de plus de 15 000 euros par mois en l'espace de 4 mois avec des clients qui toquent à ma porte tous les jours. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'ensuite j'ai aidé des centaines d'entrepreneurs à faire la même chose simplement en appliquant à la lettre ce que je vais te dévoiler dans cette vidéo. Je ne vais pas te donner de conseils bateau, que du concret. Donc accroche-toi bien et c'est parti. Bon déjà, c'est important que tu comprennes ce qu'est le Product Market Fit et en quoi c'est utile exactement pour ton activité d'Online Business Manager. Le Product Market Fit, c'est l'adéquation parfaite entre ce que tu proposes en tant qu'OBM et ce que ton marché cible recherche activement. Pour faire simple, c'est le moment où tu as une offre qui répond directement aux besoins spécifiques et urgents de tes clients de telle sorte que ton produit ou ton service, là en l'occurrence ton service, devient indispensable pour eux. Ton client idéal, quand il découvre ton offre, il doit se dire, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Une OBM sans Product Market Fit, c'est comme un puzzle auquel il manquerait des pièces. Tu peux avoir les compétences, tu peux avoir une offre qui est bien structurée, mais si cette offre, elle ne résonne pas avec les besoins immédiats de ton marché, tu vas rencontrer des obstacles sur ton chemin. Ces obstacles, ils vont se manifester sous plusieurs formes. Des clients qui ne comprennent pas ce que tu peux leur apporter et donc qui ne reconnaissent pas ta véritable valeur. Des prospects qui hésitent à signer ou qui vont te dire qu'ils ont besoin de réfléchir ou encore te demander de leur envoyer un devis qui, on le sait, restera sans réponse. Et des contrats qui tombent à l'eau, des prospects qui se rétractent alors que tu pensais qu'ils étaient signés. Bref, tout ça, c'est le reflet d'un mauvais alignement entre ton offre et les besoins réels du marché. Et ça te fait perdre énormément de temps et d'argent. Comme je te le disais au début, j'ai énormément négligé ce point moi-même à mes débuts. Quand je me suis lancée en tant qu'OBM, j'avais une multitude de compétences, mais je n'avais pas encore trouvé la meilleure manière de les articuler dans une offre qui soit claire. Résultat, je proposais des services très larges en pensant que c'est ce qui allait me donner plus d'opportunités. Mais en réalité, ça avait tout l'effet inverse. Mes clients potentiels, ils ne savaient pas exactement ce que je pouvais leur apporter ni en quoi mes services allaient avoir un impact positif et réel sur leur entreprise. Après avoir pris un peu de recul, j'ai vraiment analysé les frustrations principales de mes prospects et j'ai pu recentrer mes offres pour répondre directement à leurs problématiques et donc à leurs besoins. C'est à partir de ce moment-là que mes résultats ont commencé à exploser. Le product market fit, c'est crucial parce que ça va te permettre d'arrêter de courir après les clients et de commencer à attirer ceux qui reconnaissent et qui valorisent ce que tu vas pouvoir leur apporter. Imagine ne plus avoir besoin de longs discours pour convaincre chaque prospect de ta valeur, mais plutôt de recevoir des messages de clients potentiels qui te demandent directement comment tu peux les aider à structurer leur entreprise. Ça change tout. Une fois que tu as atteint ce point d'adéquation entre ton offre et ton marché, crois-moi, ton activité d'online business manager, elle décolle naturellement. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait concrètement ? Le premier élément, c'est de bien définir son positionnement et son client idéal. C'est le premier élément essentiel pour atteindre ce fameux product market fit. C'est d'avoir un positionnement clair. Si tu ne sais pas précisément qui tu aides et comment, ça va être difficile d'attirer à toi des bons clients. On parle très souvent de client idéal, mais ce terme, en fait, il reste parfois encore un peu flou. Qu'est-ce que ça signifie vraiment ? Définir son client idéal, ça ne se limite pas à savoir si tu préfères travailler avec des entrepreneurs du web ou des PME. Ça va bien plus loin que ça. Il faut que tu définisses très précisément les caractéristiques de la personne ou de l'entreprise que tu vas vouloir aider. Et là, je parle de profils démographiques, donc de la taille de l'entreprise, du secteur d'activité, mais aussi de leur profil psychologique, c'est-à-dire quels sont réellement concrètement leurs objectifs, quelles sont leurs peurs, quelles sont leurs frustrations. Prenons un exemple très concret. Supposons que tu vises des entrepreneurs du digital qui se retrouvent submergés par la gestion quotidienne de leurs équipes et qui ont un besoin de structurer leur manière de collaborer en équipe. Leur frustration principale, ça pourrait être qu'ils n'ont pas assez de temps pour se concentrer sur la vision stratégique de leur entreprise parce que justement, ils sont constamment pris par la gestion de leurs équipes au quotidien. Et donc, en tant qu'OBM, ta mission, elle devient tout simplement de résoudre ce problème spécifique. Donc, pour bien définir ton client idéal, voici quelques questions que tu peux te poser. Quelle est la taille de l'entreprise de mon client ? Dans quel secteur d'activité est-ce qu'il exerce ? Quel est son principal problème aujourd'hui ? Quelle est sa frustration principale au quotidien ? Quelles sont ses plus grandes peurs s'il ne résout pas ces fameuses problématiques et frustrations ? Et quelles sont les tâches dont il a le plus besoin de se débarrasser pour enfin se reconcentrer sur le développement de son entreprise ? Toutes ces questions vont t'aider à mieux cerner le profil de ton client idéal. Et plus t'es précis, plus ton message sera impactant. Mais attention, ton client idéal, il ne se résume pas simplement à ses besoins. Il doit aussi répondre à tes critères. C'est super important et je vois que c'est souvent négligé chez les OBM. Pourquoi ? Tout simplement parce que toi aussi, tu dois avoir envie de bosser avec ses fameux clients. Donc, c'est super important que tu te demandes toujours est-ce que j'ai vraiment envie de travailler avec cette personne ? Est-ce que ça va vraiment me faire vibrer de l'aider, de l'épauler au quotidien ? Tu ne veux pas seulement attirer des clients, tu veux attirer les bons clients. C'est-à-dire ceux qui respectent ton travail, qui sont prêts à investir pour obtenir des résultats et avec qui tu peux avoir une réelle collaboration win-win, une réelle collaboration de confiance sur le long terme. Et si tu ne filtres pas correctement, tu risques d'accepter des collaborations qui te laisseront un sentiment de frustration ou qui, encore une fois, te donneront l'impression d'être pas valorisé à ta juste valeur. En plus, je te rappelle un élément très important en tant qu'OBM. Tu ne peux pas travailler avec énormément de clients. Tu as un nombre de clients limité. Et tu vas pouvoir épauler et accompagner sur le long terme trois ou quatre clients max, si tu veux réellement être investi pour pouvoir les épauler au quotidien. Donc, c'est stratégique pour toi de pouvoir choisir tes clients et non pas de les subir. Au début, quand je me suis lancée, j'acceptais presque toutes les opportunités qui se présentaient en pensant que plus j'avais de clients, mieux c'était. Mais la vérité, c'est que j'ai vite réalisé que ça me menait à travailler avec des personnes qui, 1, ne comprenaient pas réellement ce que je pouvais leur apporter. 2, qui négligeaient mon travail en me prenant pour une simple exécutante. Et au final, je finissais par faire des tâches exécutives au lieu d'apporter de la vraie stratégie, au lieu de prendre ma place réelle d'online business manager. Une fois que j'ai compris et que j'ai appris à définir clairement mon client idéal et à dire non aux prospects qui ne me correspondaient pas, mon business a littéralement décollé. J'avais moins de clients, mais chacun d'entre eux valorisait mon travail et mes compétences et j'étais bien mieux payée. Je prenais vraiment plaisir à travailler avec chacun de mes clients et ça, ça a vraiment changé mon quotidien. Tu ne te mets plus au boulot en gros chaque jour parce que tu dois le faire, mais parce que tu as envie de le faire et ça, vraiment au quotidien, ça change tout. Depuis que je suis devenue OBM, je n'ai jamais été aussi épanouie que maintenant. Je vis enfin la vie dont j'ai toujours rêvé et je suis libre de travailler d'où je veux, quand je veux et avec qui je veux. J'organise mes journées comme je le souhaite et j'ai beaucoup de temps pour m'occuper de moi et profiter de ma vie de famille, profiter de ma petite fille de 16 mois. Et si tu te demandes à quoi ressemble une journée dans la vie d'une online business manager, tu peux aller regarder l'une de mes vidéos précédentes qui va s'afficher au-dessus, dans laquelle je te montre en détail une journée type avec moi. Et si tu te sens prête à sauter le pas et à lancer ton activité d'online business manager, j'ai créé avec Sam mon associé OBM Squad qui est le programme d'accompagnement numéro 1 en France pour lancer et développer son activité d'online business manager. On a déjà aidé plus de 200 assistantes managers et freelancers de l'opérationnel à vivre pleinement de leur activité et on sera ravis de t'aider à en faire de même. Donc si tu veux savoir comment est-ce qu'on peut t'aider, réserve un call avec nous grâce au lien qui se trouve en description de cette vidéo. Bon très bien, maintenant tu sais exactement pour quels clients tu veux travailler et quels sont ceux à qui tu vas t'adresser, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Eh bien l'élément suivant est tout aussi important, il faut adapter ton offre aux besoins du marché. Donc c'est le moment où tu vas vouloir structurer une offre qui répond précisément aux besoins de ton client idéal. Ton offre elle doit être perçue comme une solution et même la solution immédiate est nécessaire pour ton client. Pour que ton offre elle réponde aux besoins spécifiques de ton client idéal, il faut qu'elle soit claire et axée sur des résultats concrets. Par exemple, si ton client il est submergé par la gestion de ses équipes, tu peux structurer ton offre autour de la mise en place de systèmes qui vont simplifier ou qui vont automatiser certains processus et qui vont déléguer, permettre de déléguer efficacement les tâches répétitives aux membres de l'équipe. Autrement dit, au lieu de proposer simplement tes services en gestion de projet, par exemple en gestion d'équipe, tu peux offrir une solution sur mesure qui augmente de 30% la productivité des équipes en l'espace de 60 jours. Ce genre d'énoncé, il va vraiment rendre ton offre beaucoup plus attractive sur le marché. Dans OBM Squad, on donne à nos membres le business model rentable à copier-coller dans leur activité avec des offres qui sont déjà packagées, qu'elles peuvent adapter à leur positionnement. Par exemple, la première offre que l'on propose à nos clients de mettre en place, elle s'appelle l'offre intensive et elle se déroule en 30 jours. C'est une offre qui est désignée pour permettre aux clients de voir des résultats concrets et rapides, parce que rappelons-le, il n'y a aucun entrepreneur qui va te donner les clés de son business du jour au lendemain alors qu'il ne te connaît pas encore. Avant, il a besoin que tu lui prouves ton expertise et que tu lui apportes des résultats concrets. Et donc justement, cette offre intensive, elle répond justement à ce besoin. Elle permet au client de se projeter et de voir comment pourrait fonctionner une collaboration sur le long terme. Ton offre, elle doit directement parler aux frustrations de ton client idéal. Si ton client, il se sent dépassé par les opérations de son entreprise, ne dis pas simplement que tu vas l'aider à gérer ses projets. Dis-lui que tu vas l'aider à récupérer du temps pour se concentrer sur ce que seul lui peut faire, ce que lui fait de mieux, c'est-à-dire faire grandir son entreprise, aller chercher de la croissance. Ton client, il doit être en mesure de visualiser la transformation que tu vas lui apporter. Il ne s'agit pas simplement de lui fournir un service, mais de lui offrir une solution qui va résoudre son problème de manière durable. Donc, tu dois structurer ton offre en fonction des résultats concrets que ton client peut espérer obtenir. Ça va te permettre de rendre ton offre beaucoup plus attractive et t'aider à différencier des autres OBM qui proposent des services similaires, mais sans résultats clairs. Et cerise sur le gâteau, ça te permet aussi de facturer tes prestations en fonction de la valeur qu'elles apportent et non plus en fonction du temps que tu y passes. Bon, top ! Tu connais maintenant les deux premiers points pour avoir un bon product market fit, mais reste bien avec moi parce que même si tu appliques ces deux premiers éléments, si tu négliges les deux prochains que je vais te dévoiler maintenant, tous tes efforts ne serviront à rien. Ces deux prochains points, ils sont vraiment primordiaux pour créer une offre qui résonne avec ton marché. D'ailleurs, encore une fois, si tu souhaites être accompagné par des mentors qui ont déjà obtenu les résultats que tu vises pour atteindre rapidement tes objectifs, clique sur le lien qui se trouve en description pour prendre un appel avec nous. Je sais que tu te poses beaucoup de questions actuellement, que tu ne sais pas si c'est réellement fait pour toi ou si tu vas y arriver, mais crois-moi, je suis convaincue que tu en es capable. On a déjà aidé plus de 200 assistantes managers et freelances de l'opérationnel à vivre pleinement de leur activité en générant un revenu minimum de 5000 euros par mois avec seulement 2-3 clients. Donc, clique sur le lien en description pour réserver ton call avec nous. Évidemment, je le précise, cet appel, il n'engage à rien. Il est vraiment là pour répondre à tes questions et pour nous assurer aussi qu'on est en mesure de t'aider et que c'est le bon moment pour toi. Bon, pour revenir au product market fit, quels sont ces deux fameux autres points ? C'est parti pour l'élément numéro 3 qui consiste à tester son marché. Tester ton marché, c'est une étape incontournable pour valider ton offre. Une erreur que font beaucoup d'OBM, c'est de lancer une offre sans jamais réellement la tester. Elle se retrouve alors face à un marché qui ne réagit pas du tout comme prévu et elle perd des mois à essayer de corriger le tir. Le moyen le plus efficace de savoir si ton offre, elle résonne avec ton marché, c'est de récolter du feedback. Et pour ça, il faut passer par des appels, de véritables conversations avec tes prospects. Ces appels, ils vont te permettre de comprendre leurs besoins et donc de voir si ton offre, et bien elle répond à ce fameux besoin et à leurs problématiques. Quand j'ai commencé à proposer mes services d'OBM, j'ai rapidement remarqué que certains prospects, ils étaient intéressés par mes compétences, mais que mon offre en fait leur semblait bien trop large et pas suffisamment ciblée. Et c'est justement en discutant avec eux lors d'appels que j'ai pu ajuster mon discours, affiner mes offres et finalement proposer quelque chose qui répondait vraiment à leurs besoins immédiats. Tester ton marché, ça va te permettre d'ajuster ton offre, non seulement en termes de contenu, mais aussi en termes de prix et de présentation. Par exemple, si plusieurs de tes prospects te disent que le prix de ton offre est un frein, c'est peut-être un signal. Soit tu ne proposes pas ton offre à la bonne cible, ce qui peut être une problématique, soit le résultat n'est pas assez alléchant pour faire un retour sur investissement, soit tu as besoin de revoir la structure de ton offre. Donc le processus, il est simple. Tu testes ton offre, tu demandes du feedback à tes prospects et tu ajustes en fonction des retours que tu reçois. Ça ne signifie pas que tu dois tout changer à chaque fois, mais tu dois être à l'écoute de ce que te dit ton marché. Ça t'aidera à affiner ton offre jusqu'à ce qu'elle devienne absolument irrésistible. Enfin, dernier élément pour réussir en tant qu'OBM, c'est indispensable de te différencier. Si tu ne te démarques pas, tu risques de te noyer dans la masse des OBM, des intégrateurs, des COO, des fractional COO et j'en passe. Par nature, le champ d'intervention d'une OBM, il est large et beaucoup d'OBM proposent des services beaucoup trop larges et beaucoup trop similaires. La gestion de projet, la gestion d'équipe, la gestion des opérations, l'automatisation et j'en passe. Toutes ces choses, il faut bien que tu comprennes que c'est flou pour tes clients et ça ne reflète pas surtout un résultat concret. Ça reflète juste des compétences que tu as. Alors comment est ce qu'on fait pour que ton offre sorte du lot ? Mais la réponse, elle est simple. Montre que tu n'es pas qu'une simple exécutante. Mets en avant le résultat que tu apportes et positionne toi comme une consultante. Comme quelqu'un qui dit quoi faire et non pas quelqu'un à qui on dit quoi faire. C'est ça que recherchent réellement les chefs d'entreprise en quête d'un bras droit. Ils ne veulent pas d'un énième exécutant dans leur business, mais ils veulent un bras droit stratégique. Ce qui va te différencier, c'est ta capacité à penser de manière stratégique, à mettre en place des systèmes durables et à offrir une vraie transformation à ton client. Être OBM, ce n'est pas simplement gérer des tâches et cocher des cases dans un projet. C'est aider ton client à structurer son entreprise de manière stratégique pour qu'elle soit plus efficace, plus rentable et surtout qu'elle puisse croître sans que lui soit constamment dans les opérations quotidiennes. Encore une fois, prenons un exemple, la gestion de projet. Il y a beaucoup d'OBM qui se contentent de gérer des échéances et de coordonner les équipes. Mais une OBM stratégique, un véritable bras droit, va bien au-delà. Elle met en place des systèmes de gestion de projet qui vont permettre d'optimiser le travail, d'améliorer la collaboration et de libérer du temps aux dirigeants. C'est cette capacité à anticiper les besoins du client et à offrir des solutions à long terme qui va te permettre de différencier de toutes les autres. Pour bien te différencier, il faut que ton message soit clair et percutant. Plutôt que de te présenter comme quelqu'un qui fait de la gestion de projet, présente-toi comme une experte qui aide les entreprises à se structurer de manière à libérer du temps et à maximiser leur croissance. N'oublie pas, ton rôle en tant qu'OBM, c'est d'aider tes clients à croître. Ça, ce sera le genre de message qui va vraiment résonner avec les entrepreneurs qui cherchent à passer à l'étape suivante et surtout ceux qui cherchent réellement un bras droit stratégique pour les épauler au quotidien. Autre point important également pour te différencier, il ne faut pas que tu négliges le fait de partager sur tes réseaux sociaux, par exemple, des études de cas qui montrent des résultats concrets que tu as pu obtenir avec tes clients. Là encore, ça va te permettre de te différencier parce qu'on voit souvent des témoignages classiques, des témoignages que l'on voit partout du type Stéphanie m'a été d'une grande aide. Elle est très gentille et très réactive à mes demandes. Au lieu de ça, ton témoignage doit ressembler à j'étais dans telle situation avant de travailler avec Stéphanie. Elle m'a aidé à faire ça et depuis, j'ai obtenu tel résultat. Tu vois la différence ? Dans le premier cas, on a un témoignage qui reflète que cette personne était sur une posture d'exécutante, que le client a dû la guider et qu'il est satisfait de cette personne parce qu'elle est réactive à ses demandes. Dans le deuxième cas, on a la présence, une étude de cas d'une personne qui a apporté un résultat concret au chef d'entreprise et qui s'est positionné comme un véritable bras droit. Et pour agrémenter ce type de témoignage, n'hésite pas à l'agrémenter avec les étapes de ton processus pour aider tes prospects à se projeter sur quelles sont les étapes pour que toi aussi, tu l'amènes à ce fameux résultat. La clé pour te différencier en tant qu'OBM, c'est de démontrer que tu apportes bien plus que des services opérationnels, que tu es un partenaire stratégique, quelqu'un qui aide les entrepreneurs à prendre de la hauteur, à structurer leur entreprise et à les rendre plus performants. Super, tu sais maintenant ce qu'est un product market fit, pourquoi c'est important et surtout quels sont les éléments à ne pas négliger. Et crois-moi, si tu postes chacun de ces éléments que je viens de te citer dans cette vidéo, ton offre va réellement plaire à tes clients et va vite devenir irrésistible. Mais si tu veux aller plus loin, j'ai fait une formation gratuite d'une heure que tu peux aller regarder en cliquant en haut de cette vidéo, qui te permettra justement d'aller plus loin et d'optimiser tes résultats. Dedans, je t'explique en détail comment créer tes offres, comment trouver des clients et comment accompagner tes clients. C'est tout pour aujourd'hui, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.